Je m'appelle Boyer Marco et je suis apprenti en mécatronique en seconde année à l'école des mines d'Alès. Je suis dans une entreprise qui s'appelle Vitesco Technologies qui dépend de Continental qui bosse dans l'automobile. Mon projet se nomme RAMPA qui signifie robot d'assistance médicale personnel autonome. Le principe de mon projet serait de créer un robot humanoïdes qui servirait de puissance médicale et de support médical dans des zones où la logistique médicale est compliquée ou tout simplement des desserts médicaux où on n'a personne à envoyer à cause du contexte géopolitique ou tout simplement par manque de formation. Un dessin animé Disney qui met en scène un personnage qui est exactement le principe de mon projet qui s'appelle B-Max. Je trouvais la bonhomie du personnage déjà hyper sympa et le principe ça n'existe pas à ma connaissance dans notre monde. C'est aussi un défi technologique important de pouvoir essayer d'innover en créant. Le but de mon inscription à l'incubateur c'était un accompagnement en fait sur des aspects dont je n'ai pas la connaissance pour l'instant, des domaines qui sont loin de mon champ de compétences. Moi je suis dans le technique puisque je fais de la mécatronique. Je m'accrochais dans un premier temps d'abord au développement technique du produit, de la programmation, de la conception mécanique, ce genre de choses. Donc j'avais besoin d'aide, de conseils et de connaissances sur tout le reste de la création d'entreprise et d'un produit à savoir le démarchage, les financements, les aspects administratifs, les différentes techniques de soft skills qu'il faut développer. Pour l'instant ça a été surtout de la mise en forme du projet, c'est-à-dire comment retranscrire et expliquer le projet aux gens pour que ce soit clair, compréhensible et tout simplement qu'on comprenne de quoi on parle et ce à quoi on veut arriver, notre objectif et la problématique qu'on essaye de résoudre. Et là je suis en train de basculer sur les différentes techniques d'approche et de communication qu'il peut y avoir justement pour acquérir de la connaissance. Des sondages, comment s'adresser aux gens en fonction de leur cadre professionnel, du type de personnes, de la culture. J'essaye d'affiner le besoin réel du monde dans lequel on vit pour pouvoir du coup aiguiller le développement de mon produit et l'adapter à ce besoin. Pour l'instant oui, justement parce que je me renseigne encore beaucoup sur le besoin qui existe. Je fais partie d'ISF, Ingénieur Sans Frontières des mines d'Alès, donc j'essaye d'avoir des contacts un peu partout qui ont des situations différentes et qui sont confrontés à des problématiques différentes dans des pays en difficulté ou autre. Mon but premier, et c'est ce que j'essayais de me fixer, c'était d'aider les gens. J'ai une conscience humanitaire et écologique grandissante. J'avais envie d'apporter ma pierre à l'édifice et de participer à un effort parce que c'est mon domaine et c'est dans ça que je pense pouvoir être bon et pouvoir apporter quelque chose. Donc l'objectif c'est celui-là, peut-être pas créer une entreprise, peut-être créer un produit, peut-être que mon produit ressemblera pas du tout à ce que j'en pense pour l'instant. Pour l'instant j'ai rencontré des entrepreneurs qui avaient déjà été aidés par l'incubateur. On a discuté avec des étudiants d'autres motions, on échange sur nos projets respectifs, on se conseille parce que le niveau d'avancement par projet est totalement différent en fonction des personnes et des groupes. Il y a du dynamisme, ils sont toujours à l'écoute. C'est bien organisé. Motivé et confiant parce qu'il m'a été souvent opposé, quand je présentais ce projet, à la difficulté technique et voire même à l'impossibilité technique par rapport à l'existant de sa réalisation. Je me dis que si tout le monde pensait comme ça, il n'y aurait pas beaucoup d'innovation sur Terre. J'ai plutôt envie de prouver aux gens qui n'y croient pas que moi j'y crois et que ça se fera.